Et l'affaire El Guiné, nous l'avons analysée suite au rapport que nous avons reçu. Nous avons constaté qu'il y a matière à faire des investigations supplémentaires, ce qui a prévalu la saisie de la chambre de l'instruction par réquisitoire introductif que nous avons envoyé au niveau du présent de la CUE. Et depuis cette date, la chambre de l'instruction est en train de travailler. Les personnes, nommément désignées par le réquisitoire introductif, ont été convoquées. Certaines ont été interrogées, inculpées, je veux dire. Et les juges ont déterminé leur statut pénal. Je vais vous parler de M. Mamadoucilla, qui a été poursuivie dans ce dossier au même titre que M. Séroudal Indiano et M. Tchèk Amel Kamara, à l'époque ministre des Finances. Ces personnes ont été, la chambre a été saisie de leur cadre. À date, je peux vous dire que M. Mamadoucilla a été convoqué, a comparé devant la chambre de l'instruction, et a été formellement inculpée, placée sous contrôle judiciaire. Plusieurs convocations ont été décernées à l'adresse de M. Séroudal Indiano. D'abord, il y a eu des difficultés pour localiser son domicile. Finalement, on l'a localisé. Et lorsque son domicile a été localisé, les juges de la chambre de l'instruction ont envoyé déjà deux convocations à son adresse. Les convocations ont été servies à domicile. Malheureusement, les personnes qui sont dans ce domicile ont refusé catégoriquement de prendre des convocations. Et puisque la loi permet à un huissier qui veut servir d'une convocation de servir au niveau du conseil de quartier de la mairie en fonction des situations, l'huissier a créé donc de venir devant le président du conseil de quartier de Cap-Nouraille, où réside actuellement M. Séroudal Indiano, pour servir les convocations. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes accrochés aux lèvres de la chambre de l'instruction qui va nous diter les prochaines étapes de la progression de cette procédure. Voilà là où nous sommes actuels. Et c'est ce qui a été fait.